Prenez soin de vous avec le groupe VIV et votre programme La Santé d'abord. Groupe VIV, pour une santé accessible à tous. Alors on a tous conscience aujourd'hui que le sport c'est bon pour la santé. Maintenant, comment se motiver au quotidien ? Alors justement, j'ai fait appel à une coach sportive et pas n'importe laquelle. Julie Pujol-Benoît, bonjour. On dit Benoît Pujol ou Pujol-Benoît ? Pujol-Benoît. Pujol-Benoît. Alors vous êtes une coach un peu à part parce que vous êtes également journaliste pour des grands magazines féminins. Ce qui veut dire que vous savez faire passer les bons messages auprès du grand public. Et ça, ça m'intéresse parce que c'est vraiment l'angle dans cette émission. Nous donner ou nous redonner envie de faire du sport pour que ça devienne une habitude. Mais c'est une habitude qui devrait se prendre dès le plus jeune âge. Et l'école joue évidemment un rôle fondamental en proposant une activité physique obligatoire à raison de trois heures hebdomadaires en primaire, au collège et deux heures au lycée. On ne sait pas pourquoi, il y a un petit peu moins de sport au lycée. Mais à l'heure où les études montrent que les enfants sont de plus en plus sédentaires avec des problèmes de surpoids et d'obésité. Delphine, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que les activités proposées sont-elles aussi suffisamment variées et adaptées ? Je pense que l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse y trouver plaisir, découvrir une activité sportive qu'il ait ensuite envie de pratiquer à l'extérieur de l'école. Donc le message, c'est vraiment surtout proposer des sports qui, en fonction de la classe d'âge, vont bien correspondre à ce que souhaitent les gamins ou les adolescents. Les jeunes, on a envie d'aller à la natation. Je ne suis pas sûre qu'à l'adolescence, quand on est un peu en difficulté avec son corps, on a très envie d'aller à la piscine avec les copains de l'école. Ils ont se montré en maillot. Voilà, donc clairement, je pense que ce qui est important, déjà, c'est qu'il y ait un socle, qu'il y ait un minimum, que ce soit pratiqué partout, que ça fasse partie du quotidien de nos enfants. Et puis derrière, varier les plaisirs. Johan Bouhut, il y a encore des choses à améliorer. Mais vous êtes plutôt positif, vous vous rends déjà ? Je suis très positif, très confiant. C'est la grande cause nationale, vous savez, aujourd'hui, le sport santé et surtout l'appréciation de... Et donc, l'école est un enjeu important et il a toujours été. Quand on a eu le problématique Covid, ça a été tout de suite une préoccupation de comment aider à l'école, mais surtout qu'à l'activité physique. Et a découlé de ça une règle qui est qu'aujourd'hui, pour les jeunes enfants, donc en élémentaire, on a 30 minutes par jour d'activité. Ce n'est pas du sport, c'est vraiment de l'activité locomotrice. C'est nouveau, ça. C'est tout à fait, c'est récent. Il y a les deux heures de collège et vous avez raison, le lycée qui est un peu la zone d'ombre, pour différentes raisons. Pour des raisons organisationnelles, le lycée, c'est des structures très, très grandes, gigantesques. Il y a plus de matière, plus d'heures. Oui, et puis on a... C'est un peu le sport qui passe à l'attrape, du coup. Je pense qu'il y a un peu l'héritage. Nos lycées n'ont pas été construits il y a 20 ans, 30 ans. On a des lycées qui sont centenaires, grâce à Jules Ferry, etc. Eh bien, on est dans des structures qui ne sont pas forcément faites pour le XXIe siècle. Je pense qu'il y a peut-être un peu ces éléments-là, alors que des nations plus récentes, qui sont nos exemples souvent, mais je pense que ce n'est pas comparable, comme l'Australie, les États-Unis. Ce sont des structures qui ont été construites il y a 20 ou 30 ans. Nous, pour recevoir dans des endroits un peu exigus, je trouve que l'éducation nationale, aujourd'hui, a quand même une préoccupation très importante. On a une dimension, chez les enfants, de préoccupation. Vous savez, la motricité, ce qu'on appelle la motricité. Et ça, c'est vraiment obligatoire dans toutes les classes, et c'est fait. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous avez besoin d'un peu d'espace, mais pas grand-chose, c'est fait. Mais cette préoccupation du sport, dès le plus jeune âge, c'est vraiment inscrit dans notre culture française. D'ailleurs, on l'a vu, après le Covid, c'est vrai qu'on a remis nos enfants très vite à l'école, mais ça leur a permis aussi de rebouger très vite. Tout à fait. Quand on voit le panorama européen, notamment, la France, c'était une préoccupation majeure. On a des pays qui ont repris 6 à 12 mois après nos enfants d'aller à l'école, sur le chemin de l'école. Le chemin, c'est-à-dire le trajet aller-retour, qui est déjà un élément d'activité physique, mais également, l'élément de sociabilisation que l'on connaît, mais également, à l'intérieur de ça, la motricité. Et ces enfants-là, même s'il y avait un côtoiement, un risque de transmission, eh bien, on leur donnait la motricité. C'est fondamental. Parce que vous construisez une structure qui, dans 20-25 ans, va avoir la problématique d'obésité, va avoir la problématique des maladies dont on a parlé tout à l'heure. L'enfant, il est le moment le plus important. L'OMS, vous savez, ils vont distinguer avant 5 ans, 5 ans, 11 ans, 11 ans, 17 ans et après 18 ans. Et sur la traje même de moins de 5 ans, chaque année, avec un temps d'activité, un temps de motricité, c'est vraiment des moments très importants et des moments clés. Et puis, autre signe positif, la filière sport, c'est la filière la plus demandée sur Parcoursup. Alors justement, c'est la filière qu'a choisie Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour. Alors, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en STAPS et en sciences et techniques des activités physiques et sportives pour devenir éducateur APA, c'est-à-dire pour travailler dans des maisons de santé. Oui, tout à fait. J'ai choisi la mention APA, activité physique adaptée, pour être enseignante en APA, justement. Et est-ce que c'est l'école qui vous a donné envie de faire carrière dans le sport, un peu ? Oui, forcément, un peu. L'école, ça a permis de nous faire découvrir des nouveaux sports, notamment les sports collectifs. On en faisait beaucoup à l'école. Et du coup, forcément, je me suis inscrit dans des clubs de sport puisque j'aimais bien en faire pour accentuer ça. Donc, vous avez découvert les sports collectifs à l'école et ça vous a donné, du coup, d'en faire... Voilà, notamment les sports collectifs parce qu'on en faisait beaucoup plus que des sports individuels. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'enseignement sportif que l'on vous a dispensé à l'école ? Je trouvais qu'au fur et à mesure des années, plus on grandissait, moins on faisait de sport. Du coup, je trouvais ça dommage que le sport soit un peu plus mis de côté dans l'enseignement au profit d'autres matières. Et donc, c'est pour ça que je m'inscrivais dans des clubs sportifs pour faire une activité physique puisqu'on n'en faisait pas assez à l'école. Et est-ce que vous pensez que le sport, la télé, comme les JO, par exemple, ça peut donner envie aux jeunes de faire plus de sport ? Oui, forcément. Est-ce que ça a été votre cas aussi ? Oui, moi, la première, quand j'ai vu notamment les Jeux Olympiques de l'été dernier, en 2021 à Tokyo, j'ai vu le volet, ça m'a donné envie justement de m'inscrire dans un club de volet. Donc, je me suis inscrite. Et forcément, ça a permis de découvrir de nouveaux sports, le sport féminin aussi. Donc, ça a donné à l'élan de nous inscrire dans des clubs de sport. Alors justement, nous avons un maître des écoles avec nous, Maximilien. Vous allez pouvoir prendre le micro de Victoria. Alors, oui, bonjour. Vous êtes maître des écoles, c'est-à-dire que vous allez enseigner... Oui, c'est ça, pas encore. ...le PS, donc votre première rentrée, c'est en septembre, c'est ça ? C'est ça. Et vous allez enseigner l'EPS, donc, à vos élèves. Et vous avez fait aussi les STAP, vous, hein ? Les STAP, c'est ça. Donc, en fait, oui, le principal objectif va être principalement de motiver les élèves dans un premier temps, parce qu'il est vrai qu'on va essayer de leur apporter certaines compétences qui vont être motrices et sociales. Mais si les élèves, nous n'arriverons pas à leur allumer cette flamme qui va leur permettre, tout au long de leur parcours sportif et scolaire, de leur donner cette envie de continuer pour plus tard, ce ne sera pas très efficace. En effet... Et concrètement, comment vous allez vous y prendre, alors, justement ? Pour faire cela, on peut donner des activités qui peuvent être, par exemple, ludiques et essayer de diversifier les activités. Par exemple, il y a certains problèmes qui, dans certaines activités, comme par exemple la course de fond, qui est une activité qui n'est pas très appréciée des enfants, ce qui est dommage, et peut-être essayer de donner plus de ludicité dans ce genre d'activités, pour essayer de leur faire comprendre que cette activité est importante pour leur bien-être et pour leur santé, ainsi de suite. Adelphine, vous êtes d'accord ? Oui, complètement. Et je voulais partager une expérience. J'ai trois petits-fils et mon gendre est prof des écoles. Et l'école des enfants a organisé des tours de stade. Et en fait, chaque tour de stade, la famille, l'environnement, pouvait dire « Chaque fois que tu fais un tour de stade, je te donne 10 centimes, 1 euro, 5 euros, etc. » Et tout ça, il ira dans la caisse de l'école pour organiser des activités extrascolaires. Donc, mon petit-fils, ni une ni deux, il en a profité. Il a fait le tour des oncles, des tantes, des grands-parents, etc. Et bien, il a fait, je ne sais plus combien, 4 kilomètres ou 5 kilomètres. Il a 7 ans. Et oui, il faut mettre de l'enjeu. Et les gamins ont fait les tours de stade, etc. Et donc, ils en ont gardé un souvenir extrêmement sympa et ludique de la course de fond, qui n'est quand même pas le truc hyper ludique. Oui, ce n'est pas le sport le plus ludique. Maximilien, oui. Si je peux ajouter quelque chose, effectivement, je trouvais cette initiative qui est super. Parce que finalement, essayer de garder de bons souvenirs de ces activités qu'on fait au quotidien et lorsqu'on est plus jeune est très importante, pour ne pas être, entre guillemets, traumatisé. Car il y a certains élèves qui vont courir pour courir lorsqu'ils sont plus jeunes. Ils vont avoir des mauvais souvenirs. Et ce qui ne leur donnera pas forcément envie plus tard de faire des activités, de les pratiquer. Donc, c'est très important, je pense, pour éviter cette... Je pense que vos élèves vont aimer faire du sport avec vous, Maximilien. Vous avez l'air motivé à investir. Vous avez le sourire. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle. Donc, il y a ces 30 minutes d'activités physiques qui sont proposées aujourd'hui aux élèves tous les jours. En tout cas, dans l'école élémentaire. Et les études montrent également que la majorité des élèves considèrent l'EPS comme une discipline attrayante. Seulement 3,5% des 6, 11 ans et 17% des plus de 12 ans trouvent que cette matière est au contraire ennuyante. Donc, voilà. Vous avez raison de nous dire qu'il faut rendre ça encore plus ludique. Autre bonne nouvelle, depuis une dizaine d'années, le sport s'invite aussi de plus en plus dans les entreprises. On en parlait déjà un peu tout à l'heure. Et ça change tout quand on manque de temps. Certaines de ces entreprises vont intégrer des infrastructures sportives au sein de leur établissement. Ça, évidemment, c'est le top. Mais elles ne peuvent pas toutes le faire, malheureusement, parce que ça a un coût. Alors, l'autre solution, l'entreprise peut négocier des partenariats avec des salles de sport à proximité. C'est le salarié qui va payer sa cotisation, mais un tarif réduit. Delphine, c'est un sujet que vous connaissez bien. Aider les employeurs à favoriser la pratique d'une activité physique au sein de leur entreprise, c'est effectivement une des priorités de votre groupe. C'est une de nos priorités parce que, je l'ai dit, l'activité sportive, elle est, pour quelle que soit la condition physique, elle est toujours bonne pour la santé. Et nous, nous sommes assureurs de santé. Donc, forcément, on est intéressé au premier chef. Mais même au-delà de ça, toutes les études le démontrent en termes d'engagement des salariés, d'évitement d'accidents, d'arrêt de travail. Je le disais tout à l'heure. C'est aussi un magnifique outil. Et c'est un outil aussi de mobilisation, de création de climat, de culture, d'engagement dans une entreprise. Donc, nous en avons fait une priorité auprès des employeurs, que ce soit des employeurs publics ou privés. Arriver à pousser les employeurs à proposer des pratiques, des modes de pratique sportive au sein de l'entreprise ou avec l'entreprise, ça peut vraiment faire toute la différence. Et proposer à des horaires aussi qui vont convenir plus à certaines personnes, aux femmes notamment. Parce que c'est vrai que souvent, en fin de journée, c'est compliqué d'aller faire du sport. Parce qu'il y a les enfants, le bain, les devoirs. Julie, vous connaissez bien aussi. Voilà, il faut de la variété sur les types de sport et de la variété sur les types d'horaires. Entre midi et deux, ça peut être facile pour certains, mais pas pour d'autres. Et donc, arriver à mixer et en fin de journée, c'est souvent compliqué pour ceux qui ont du trajet. Ceux qui ont des enfants à aller chercher à la crèche ou ceux qui ont des obligations par ailleurs. Donc, vraiment, la variété dans les activités et dans les horaires, c'est ce qui peut permettre à tous d'y trouver leur compte. Alors, j'aimerais qu'on écoute justement le témoignage de Johan Mezret. Vous êtes directeur des ressources humaines chez 366, qui est une régie publicitaire, et d'Hiverto. Et vous êtes venue accompagner d'Olivia Jorel, qui est directrice de communication de Trend Me. C'est-à-dire que c'est Olivia qui fait bouger vos salariés aujourd'hui. Exactement. On ne se rend pas compte, mais c'est une vraie révolution qui s'opère depuis quelques années au sein des entreprises, puisqu'on demande désormais aux entreprises de prendre soin de leurs collaborateurs. Ce qui n'est pas la mission première, généralement. Mais quand on analyse bien et qu'on va plus loin, on se rend compte que c'est vraiment gagnant-gagnant pour les salariés. On travaille sur leur bien-être, sur l'équilibre vie pro-vie perso, sur la qualité de vie au travail. Vous le disiez tout à l'heure, la santé physique, ça a un impact sur la santé mentale également, et c'est très important. Et puis, côté entreprise, évidemment, c'est un impact fort sur la marque employeur. On attire des talents plus facilement, on limite le turnover, donc c'est extrêmement important. C'est un critère de choix pour une personne, pour un futur salarié. Complètement. Ça fait partie aujourd'hui des éléments, avec le télétravail par exemple, ça fait partie des éléments qui nous permettent de convaincre des collaborateurs de nous rejoindre, plutôt qu'une entreprise. Et donc, on a essayé, l'idée c'était vraiment de réussir à convaincre un maximum de collaborateurs, en multipliant les activités, à la fois douces, à la fois un peu plus sportives. On propose aux salariés du pilates, on propose de la boxe, on propose du renforcement musculaire, à des horaires différents, vous l'évoquiez il y a quelques instants, sur la pause déjeuner, en fin d'après-midi. Et on essaie de toucher un maximum de collaborateurs de cette manière-là. Mais on ne voulait pas s'embêter, évidemment, à gérer ce type de solution. Et donc, on a cherché un partenaire. Et je trouve qu'on a eu la chance de trouver Olivia et Trenmi, qui nous ont permis de tout mettre en place. On leur a donné les clés et ils nous ont tout mis en place de A à Z pour l'entreprise. Justement, Olivia, en quelques mots, qu'est-ce que vous allez proposer aux salariés de 366 ? Oui, effectivement, Trenmi, c'est une solution qui offre en tout cas des programmes clés en main, et également sur mesure de sport, de bien-être et de prévention santé, on en parlait. Donc, effectivement, on va proposer, nous, on a un réseau de 3000 intervenants partout en France. Donc, on est capable vraiment de proposer des activités qui soient adaptées à toute typologie de collaborateurs, que ce soit des sportifs, mais surtout également des non-sportifs. L'idée étant vraiment de mettre en mouvement également les collaborateurs pour qui, aujourd'hui, qui n'ont pas la possibilité de se mettre en mouvement au quotidien, on en parlait également tout à l'heure, via effectivement les activités cardio, d'autres beaucoup plus douces, via également les activités de renforcement musculaire et via également de la découverte d'autres sports. On parlait aussi des disciplines olympiques, c'est des choses qu'on propose également, via des activités également de massage, etc., ou via des ateliers, des conférences tournées autour du bien-être. Donc, voilà, on offre un panel beaucoup plus large. Il y a aussi le réconfort après le sport, les massages, c'est pas mal, c'est assez complet. Pour vous, quels seraient aujourd'hui les freins encore à la pratique d'une activité physique sur du lieu de travail ? La peur de se montrer en jogging à ses collaborateurs ? Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus forcément là. Par contre, effectivement, nous, ce qui revient beaucoup, c'est le temps. Donc, effectivement, même sur le temps de travail, c'est vrai qu'il faut arriver à se dégager du temps. Entre deux réunions, parfois sur cette pause déjeuner, qui peut parfois un petit peu être interrompue. Donc, c'est surtout là où aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et pas mal de freins. Mais globalement, l'idée étant d'être toujours à l'écoute des collaborateurs et de vraiment créer des programmes qui soient les plus adaptés possibles. Donc, finalement, on accompagne des entreprises qui prennent du temps, véritablement sur le temps de travail, où il y a des activités à 15h en milieu d'après-midi parce qu'on sait que les collaborateurs sont plus appétants à ce moment-là. On accompagne des entreprises également qui ont des collaborateurs en 3-8 potentiellement. Donc, on s'adapte également. Et puis, l'idée, c'est de vraiment créer des plannings adaptés. Donc, des cours à midi, des cours à 17h, des cours plutôt le matin. Et l'idée étant de se dire qu'au moins une fois dans la semaine, potentiellement, un collaborateur peut se dégager du temps et accéder à une activité. – Merci, Olivia. Delphine, est-ce que les salariés de votre groupe bénéficient aujourd'hui aussi de ce type d'offres, de structures ? – Absolument. Donc, pas encore dans tous les sites. On n'a pas de salle de sport sur tous les sites. Mais on en a, par exemple, sur notre nouveau site, depuis 18 mois, on a une salle de sport. Et on a ces activités qui sont proposées, soit au travers de cours collectifs, soit au travers d'une plateforme interne que nous utilisons, Vivoptime, et qui va mixer du collectif et de l'individuel avec aussi des sujets autour de l'alimentation. Donc, on essaye de trouver, je dirais, des moyens assez variés pour accompagner les collaborateurs. Ce serait quand même un comble si on expliquait à nos clients, employeurs, qu'il faut faire faire du sport à leurs collaborateurs et que nous, on n'en offrait pas cette possibilité-là. – C'est pour ça que je me doutais un peu de votre réponse. Mais je propose de découvrir maintenant une autre entreprise qui rivalise également d'imagination pour faire bouger ses salariés. Il s'agit d'une grande école de commerce et de management basée notamment à Bordeaux. Regardez. – La semaine du bien-être, c'est un temps qui est réservé à la communauté KEDGE, que ce soit les étudiants ou les collaborateurs, pour prendre soin d'eux de façon générale, avec des activités telles que du yoga, de la sophrologie, de l'art-thérapie ou de la fabrication de cosmétiques bio, par exemple. – Tout au long de l'année, on met en place des conférences, des formations qui nous permettent de mener plein d'actions autour du sommeil, de l'hygiène de vie, de l'alimentation ou de l'activité physique. – On a beaucoup de cours de sport qui sont dispensés par des coachs, notamment entre midi et deux. Je trouve ça très appréciable parce qu'on finit un peu tard parfois et du coup, c'est chouette d'avoir ces activités sportives qui sont proposées le midi. Puis en plus, ça fait un break dans la journée. Des fois, on a des journées chargées, donc c'est vraiment un moment pour décompresser et puis pour discuter entre collègues aussi parce que c'est l'idée de ces rencontres aussi. – On a des actions qui sont autres que sportives. Concernant le bien-être mental, on a une politique de prévention des risques psychosociaux. On a mis en place la plateforme Olivia, donc c'est une plateforme qui permet aux collaborateurs d'accéder à tout moment à des coachs ou des psychologues. On a un accord sur le télétravail, mais on a aussi des accords sur le droit à la déconnexion. Derrière, on remarque qu'il y a une amélioration de la cohésion de nos équipes. Les collaborateurs sont satisfaits de venir travailler. On les engage, ils ont envie de rester, de travailler avec nous. Il y a aussi l'exemple qu'on est censé donner en tant qu'école, de montrer qu'il faut maintenant améliorer les emplois, les entreprises, pour aller vers un bien-être au travail plus largement répondu. Alors, on va quitter maintenant l'école et l'entreprise. On va s'intéresser à nous, les croyants, qui ont encore du mal à devenir pratiquants. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire aider par un ou une coach. Alors oui, cela a un coût, mais c'est un investissement vraiment rentable, n'est-ce pas Julie ? Je rappelle que vous êtes coach diplômé d'état en fitness et musculation et formé en pilates. Vous avez écrit un livre en harmonie avec son corps grâce à Julie Pujol-Benoît aux éditions Le Duc. et vous n'êtes pas arrivée au sport par hasard. C'est suite à un grave accident domestique que vous avez eu un vrai déclic, c'est ça ? Oui. Oui, oui. Moi, j'étais... Je n'ai pas des bons souvenirs du sport à l'école, comme beaucoup. Je rencontre beaucoup, beaucoup de femmes. Et puisqu'on... Enfin, moi, je n'étais pas bonne en sport, j'avais peur du ballon, etc. Et du coup, dans ma tête, je n'étais pas bonne en sport. Je n'étais pas sportive. Et je me suis renversée ma bouilloire d'eau bouillante sur la moitié du corps. Donc, j'ai été immobilisée pas longtemps, mais ça a suffi à me donner ce déclic et à me dire, en fait, j'ai besoin du mouvement. Et du coup, je me suis lancée dans une pré-formation, un concours, une formation. Et ça a été une révélation. Et c'est ça que j'essaie de transmettre depuis 15 ans que j'enseigne. C'est dire à... Moi, j'ai beaucoup de femmes. J'ai beaucoup d'hommes. J'ai des hommes aussi. Mais c'est leur dire... Ce n'est pas parce qu'on a des croyances quand même limitantes qui viennent beaucoup de l'école, je remarque, en tout cas chez les femmes. Et puisqu'on n'est pas bonne à l'école, en sport, on se dit que ce n'est pas pour nous. Mais ce n'est pas pour nous. Et sport égale corvée. Voilà. Il suffit parfois juste de mettre du mouvement. Et ça, on va le voir à travers différents cas de figure parce qu'on va essayer de rendre ça le plus concret possible. Alors justement, nous avons Claire avec nous dans le public. Bonjour, Claire. Bonjour. Alors, vous êtes comme beaucoup d'entre nous. Vous avez du mal à vous motiver pour faire du sport parce que vous avez du mal à y trouver du plaisir. C'est un peu ce que disait Delphine tout à l'heure, c'est ça ? Oui, pourtant, j'étais une ancienne grande sportive. Et c'est vrai que maintenant, j'ai repris la voiture et j'ai du mal à me motiver. Ce qui me motive, c'est mettre mon sac de sport dans la voiture pour pouvoir y aller. Mais ce n'est pas toujours évident. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport ? Je nage. Et ça, vous arrivez à prendre du plaisir ou pas ? Ça, oui. Mais le reste, non. Déjà, vous avez trouvé une activité qui vous plaît. C'est déjà important. J'ai fait 17 ans de natation, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Mais il faut se motiver quand même. Vous en faites une fois par semaine ? Deux fois. J'essaye deux fois. Et le reste du temps, c'est la voiture. Donc vous ne marchez pas. Vous sentez que vous ne mettez pas assez de mouvement dans votre vie tous les jours. Non. Actuellement, non. Alors Julie, justement, comment faire pour arriver à bouger tous les jours quand on ne prend pas forcément de plaisir et surtout à tenir dans la durée ? Je pense que c'est vraiment l'ère, l'âge d'or, du bien-être, du sport. Mais du coup, il y a beaucoup de mode. Et on a l'impression qu'il faut aller vers les disciplines tendances. Il faut s'écouter. Si là, vous aimez la natation, il faut s'écouter, même si on a envie de faire quelque chose qui n'est pas du tout à la mode ou qui est peu médiatisé, aller vers les choses qu'on aime. Déjà, pas faire du pilote parce que c'est à la mode. Se dire qu'on peut commencer à tout âge. Et oui, il faut se lancer. Il faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour aller à la salle de sport ou faire sa séance chez soi, c'est sûr. Mais ne pas se mettre trop de pression non plus peut-être ? Ne pas se mettre trop de pression, s'écouter. Et puis moi, j'aime bien inviter les gens à prendre même quelques secondes, mais à la fin d'une séance de sport ou même d'une marche de quelques minutes. Juste pour prendre le temps de ressentir les effets des hormones qui agissent tout de suite sur l'esprit. On se sent tout de suite plus serein, plus clairvoyant. On se sent mieux. Et le fait de faire attention à ce qui se passe dans le mental, souvent, c'est ça qui va donner envie de recommencer. Et très vite, s'installe un cercle vertueux. Et c'est comme ça que la motivation reste dans le temps. Alors, autre cas de figure, je suis une personne déjà d'un certain âge, en perte de mobilité. Qu'est-ce que je peux faire comme sport ? Moi, j'ai plein de très jeunes femmes, mais j'ai plein de dames de 75 ans, 77 ans, qui n'ont jamais fait de sport et qui n'arrêtent plus après. Je pense qu'il ne faut pas... C'est pareil, se débarrasser des croyances limitantes. Et on peut même se mettre à la musculation à 70 ans. Finalement, le tout, c'est d'être accompagnée au début, pour ne pas faire de bêtises. Mais après, pour moi, l'âge n'a rien à voir. J'ai plein de mamies qui... Oui, il y a plein de sport possibles, comme vous dites, même la musculation, si on a envie. Mais bien sûr, il y en a de plus en plus. Bien sûr. Docteur Brouillot, justement, on n'a pas fait de sport pendant 10 ans, on se remet à la course à pied vers 50 ans. Je pense qu'il faut vraiment écouter le message du patient. La règle, elle va être là et de repartir à partir de ça. Votre histoire rapporte un antécédent de piscine, de natation, c'est votre plaisir. Vous avez quelqu'un qui, lui, a un chien qu'il faut sortir tous les jours. Vous avez quelqu'un qui a fait du football, quelqu'un qui aime ne serait-ce qu'un jeu de société, etc. Il y a toujours quelque part, quelque chose de socialisant qui, psychiquement, est satisfaisant. Et on va retrouver, on va aller chercher cette ressource chez le patient. Je pense qu'en vous écoutant, c'est exactement ça. C'est qu'on va finir par trouver chez lui, individuellement, parce que le facteur de motivation, c'est l'individu. Ce n'est pas toujours collectif, ça peut être individuel, etc. Mais on va trouver dans son histoire quelque chose qui va être l'accroche. Quand on a arrêté pendant très longtemps, oui, c'est une cause principale de blessure, l'arrêt d'une activité physique et sportive. Et là, je crois que c'est très important d'avoir une reprise qui va être très progressive, avec des prérequis. Par exemple, effectivement, à partir d'un certain âge, un bilan cardiovasculaire, on le disait avec Stéphane tout à l'heure, ça me paraît indispensable, mais il y a un bilan aussi physique, un bilan métabolique. Tout à fait. Chez les femmes, un bilan métabolique, un bilan gynécologique. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont des prérequis, on va dire, médicaux. Mais une fois que ces prérequis sont là, c'est de trouver quelque chose qui soit notre vecteur de motivation, qui va persister. Mais oui, il y a des prérequis, et il faut reprendre avec surtout des paliers. Et avec une très grande progressivité. Voilà. Ça, c'est quand même les éléments clés pour éviter d'aller vers l'échec. Parce que c'est ça que vous dites, c'est que, en fait, si on s'est nourri avant que d'échec, ça ne va pas être très satisfaisant. Et voilà, il faut accrocher ce qui nous plaît, enlever la partie médicale qui pourrait être le petit frein. Et on est là pour ça. On a, en France, la chance d'avoir un système médical et paramédical extrêmement performant, de proximité, qui vous offre plein de solutions. Et à partir de là, on réenclenche dans quelque chose. Voilà. Et pour ceux et celles qui souffrent de troubles mentaux en particulier, il y a aussi une activité qui peut être très bénéfique, c'est le surf. Regardez, c'est un reportage d'Alexandre Halimi. Panacis a été créé il y a trois ans. Panacis, c'est un petit jeu de mots. C'est la panacée, le remède, avec scie, la mer. La mission, c'est proposer un cadre pour les personnes qui sont en souffrance mentale, au sens très large. Un cadre bienveillant, un cadre d'accompagnement. La surf-thérapie, elle a beaucoup de bienfaits pour la santé mentale, ne serait-ce que d'être dans un cadre naturel au contact de l'océan. Ça permet de reconnecter en fait à tous les éléments, à soi-même. Essentiellement, la surf-thérapie, ça provoque un bien-être. Souvent, les gens expriment un apaisement, un relâchement. Le fait d'être dans les éléments, ça permet d'être ancré avec soi-même, avec la nature. La surf-thérapie, il n'y a pas de profil, en fait, c'est tout le monde. Parce que la santé mentale, en fait, ça concerne tout le monde. Il y a des personnes qui sont en institution, en situation de handicap. On a des partenariats avec Sport Santé, des gens qui sont de l'hôpital. On a aussi des particuliers qui expriment des difficultés personnelles, dépression, stress, phobie, etc. Alors, avant, j'étais heureuse. Pendant, j'étais connectée. Et maintenant, je suis amusée. Pendant, j'étais concentrée, quand même, parce que c'était un peu des conditions. Et là, maintenant, je me sens joyeuse. Je ne pensais pas du tout que le surf pouvait être une aide à ce point, justement, quand on souffre de dépression ou d'anxiété. Et puis, attention quand même à certaines idées reçues qui peuvent empêcher aussi d'obtenir des résultats optimaux. Julie, par exemple, le sport fait maigrir. On est bien d'accord que non. C'est un super... C'est un mix d'alimentation et de sport. Ce qu'on peut se dire, c'est que plus on va avoir de masse musculaire, plus on va brûler d'énergie au repos. Mais le sport ne fait pas maigrir. Est-ce qu'il faut faire du sport à jeun pour brûler plus de calories ? Non. Les récentes études, d'ailleurs, disent que ça... À part si on a l'habitude et qu'on se sent bien avec, c'est... On ne va pas du tout brûler plus de calories, mais ça engendre une grosse fatigue. Ce sont les dernières études. Donc, il vaut mieux manger avant de faire du sport, en fait. Ah, d'accord. Bon, je vais changer les trois choses. Je peux manger tout ce que je veux parce que je fais du sport ? Ben, non. Mais moi, je vois chez mes élèves que plus elles se tonifient, plus elles font du sport, plus elles s'autorisent des petits plaisirs. Mais du coup, il n'y a plus de culpabilité. Il y a aussi un gros impact sur les troubles du comportement alimentaire. Alimentaire, bien sûr. Oui, bien sûr que ça joue. Bon, il est déjà temps de conclure cette émission. Delphine, en tant que grand témoin, je vous laisse un peu le mot de la fin. Que faudrait-il retenir de cette heure sacrée au sport ? Ben, tout d'abord, que l'activité physique, sous toutes ses formes, c'est très bon pour la santé. Ce qui est important, c'est de la pratiquer de manière régulière. Donc, on a appris qu'il fallait se brosser les dents tous les jours, qu'il fallait manger cinq légumes et fruits par jour. Ben, il faut faire 30 minutes de sport ou d'activité sportive par jour. Et c'est ce point-là qui est le plus important. Deuxième point, c'est bon à n'importe quel âge et dans n'importe quelles conditions. Et donc, il faut que ce soit accessible pour tous, les jeunes, les moins jeunes, les actifs, les inactifs, les femmes, les hommes. Donc, il faut que l'ensemble de la société permette cette accessibilité, les collectivités territoriales comme les employeurs, comme l'éducation nationale. Et puis, on l'a dit, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé mentale, mais c'est aussi un facteur de santé pour la société. Parce que faire de l'activité physique, faire du sport, c'est souvent rompre l'isolement social. et l'isolement social aussi, c'est un fléau pour nos sociétés. Eh bien, un grand, grand merci à tous les trois. Merci pour votre énergie, votre force de conviction. Merci à notre public, voilà, pour cet évoignage très éclairant. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, demain, on se remet tous au sport. Voilà. Merci de nous avoir suivis et vous prenez soin de vous. Applaudissements ... ... ... ... Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. ...